Pour ce dialogue national, dans cet état du Sénégal, que vous aurez eu, quoi qu'Allah ait prévu pour votre futur, que vous aurez eu déjà l'honneur et l'immense privilège de diriger pour deux mandats consécutifs de 7 et 5 ans. Je relisais ce matin le livre hommage à l'un des plus éminents serviteurs de cet état, un frère et un ami, chers à nous tous, que j'ai eu l'honneur de côtoyer dans ces lieux entre 2000 et 2004, comme ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, mais aussi comme Premier ministre, et qui est depuis resté un ami inspirant. Je veux parler de l'ambassadeur, chef du protocole, Bruno Diata, un modèle de serviteur de l'État, un modèle de serviteur de la nation. Dans ce livre hommage, je me suis arrêté longuement à la page 111, sur le témoignage de Théodore Cardinal Adrien Sart, archevêque émérite de Dakar, qui a résumé tous les témoignages du livre en un seul verbe, servir, et en un seul substantif, service. Bruno Diata a servi l'État du Sénégal auprès de quatre présidents de la République. Tous ont unanimement reconnu sa discrétion, son talent, sa courtoisie. Il était devenu le visage dans le monde de la terre anga sénégalaise. Notre devoir à tous, à vous, M. le Président de la République en premier, est de rester fidèles et loyaux à ces deux mots, dans chacun de nos actes et dans chacune de nos paroles, le verbe servir et le substantif service. Le Cardinal Adrien Sart s'est interrogé ainsi, « Et si nous avions fait et faisions tous comme Bruno, bien sûr, que serait et où en serait notre pays aujourd'hui ? » Si chaque leader politique, chaque femme, chaque jeune, chaque ouvrier, chaque patron faisait sien ces deux mots, « servir » et « service », notre pays serait-il sous la menace de jeunes en colère, manipulés par des leaders politiques qui s'en servent comme boucliers pour leurs propres ambitions, ou serait-il en chantier partout ? Dans des champs de céréales, de maïs, de fraises, de papayes, de mangue, d'oliviers, de palmiers et cocotiers ? Dans des chantiers pour construire des habitats et fournir des logements sociaux à nos concitoyens ? Dans des chantiers pour s'occuper de doter nos concitoyens d'un environnement sain, de rues propres, de décheteries organisées, de déchets traités, de points d'eau, de salles de classe, de postes de santé, de pistes de production, d'industries de transformation de nos fruits casamancés, angis et autres délices naturels que nous exporterions après avoir satisfait la demande nationale. « Servir », « service », deux mots, que j'ai retrouvés en 1989 devant l'enceinte de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l'Université de Princeton, où il a été écrit « in the service of the nation, in the service of humanity », au service de la nation, au service de l'humanité. Et notre foi nous y invite également. Jésus-Christ, évoqué tout à l'heure, donne une illustration de ses paroles dans le geste du lavement des pieds de ses apôtres. Et il disait à ses apôtres, « Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait. » Et ceci, naturellement, le Coran y fait écho. C'est Dieu qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Je suis venu participer à ce dialogue en tant que candidat, arrivé deuxième derrière vous à la présidentielle de 2019. Certains pensent d'ailleurs que vous m'auriez pris quelques points pour passer au premier tour. Mais aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous en fais cadeau, vu le bilan que vous avez réalisé.